Le manque de soins capillaires comme les masques peut avoir des effets négatifs sur la santé de vos cheveux. Pour avoir des cheveux brillants, épais et sourds, il est essentiel d'incorporer des masques capillaires dans votre routine. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment préparer un masque capillaire puissant et nourrissant qui fera des merveilles pour vos cheveux. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car vous ne voudrez pas manquer cette recette incroyable qui transformera vos cheveux. Commençons par présenter les ingrédients de notre masque capillaire. Le premier ingrédient est la poudre de l'aloe qui est la poudre de la feuille du baobab. Cette poudre est connue pour ses propriétés démêlantes et lissantes, idéales pour préparer les cheveux à recevoir les nutriments. Ensuite nous avons la poudre de moringa qui est un super aliment riche en antioxydants, en vitamines et minéraux qui stimule la pousse des cheveux et renforce les follicules. Ensuite nous avons des yaourts nature qui hydrate et adoucit les cheveux tout en équilibrant le pH du cuir chevelu. Ensuite les amis, l'ingrédient qui va suivre ce sera du MSM. Le MSM les amis est un composé de soufre organique qui favorise la croissance des cheveux et la production de collagène. C'est un ingrédient que je vous recommande les amis si vous voulez faire pousser vos cheveux plus vite, si vous voulez vraiment fortifier vos cheveux, éviter la casse. Dans ce soin du jour, j'utilise aussi un macérat huileux. Ce macérat huileux, je l'ai concocté avec plusieurs ingrédients. Vous avez notamment du clou de girofle, du moringa, du nîmes, des graines de faunis grecque. Donc c'était un mélange de plusieurs ingrédients naturels la plupart du temps, des ingrédients de la cuisine. C'est une huile qui va nourrir intensément et réparer mes cheveux qui commencent à se casser. Ensuite les amis, j'ai utilisé aussi l'huile d'amande douce. Cette huile les amis, l'huile d'amande douce apporte douceur et brillance aux cheveux. Après vous avoir présenté les ingrédients du menu du jour, maintenant nous allons passer à la préparation. Pour la préparation les amis, je verse une cuillère à soupe de poudre de lalo, qui est la poudre de la feuille du baobab. Et je viens d'ajouter un demi-verre d'eau chaude. Mélangez les amis et laissez reposer pendant 5 minutes. J'ai utilisé de l'eau chaude pour obtenir une consistance légère et fluide. Parce que par rapport aux autres poudres, la poudre de lalo, c'est pour les amis, c'est mieux de, lorsque vous la mélangez, utiliser de l'eau chaude. Parce que ça aide à bien mélanger, ça aide à bien fluidifier le mélange. Et si vous utilisez de l'eau froide ou bien de l'eau chaude, ça va être difficile les amis, vraiment difficile à mélanger. Donc, utilisez de l'eau chaude. En effet, la poudre de lalo au contact de l'eau devient gluante. Et pour bien mélanger cette poudre, le mieux c'est de l'utiliser avec de l'eau chaude. Ce mélange doit avoir une consistance légère et fluide. Ce mélange les amis, va augmenter de volume. Vous allez voir que, après avoir ajouté de l'eau chaude, lorsque vous avez, vous allez laisser ça reposer quelques minutes après. Quand vous allez revenir pour, quand vous reviendrez pour remuer, vous allez voir que ça va gonfler. Donc, c'est pour ça que je vous conseille aussi d'utiliser pour cette recette, juste une cuillère à soupe. Ça suffit, n'en mettez pas beaucoup. Après quelques minutes les amis, regardez à quoi ça ressemble. Quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard les amis, juste une cuillère, vous avez vu. Mais les amis, je ne vais pas utiliser ce mélange. J'ai fait la même chose, donc un autre mélange il y a... Oui, j'ai triché un peu. J'ai fait le même mélange il y a 6 jours, presque une semaine. Et après avoir mélangé, puisque c'est avec de l'eau chaude, j'ai laissé refroidir. Et ensuite, j'ai conservé mon mélange au frais. Maintenant les amis, je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez les amis, la poudre se dissout dans l'eau. Et je pense que si vous voulez profiter des effets démêlants, des effets lissants, des effets qui aident à bien démêler vos cheveux les amis, je vous conseille de la préparer à l'avance. Comme ça, la poudre aura le temps de bien se fondre dans votre eau les amis. Et ce sera très facile au moment de l'appliquer sur vos cheveux. Je prends une partie de ce mélange les amis, que je vais verser dans mon bol. Et ce mélange, le mélange que vous avez vu les amis, dans ce contenant-là, c'est juste une cuillère à soupe de cette poudre de l'aloe. Et de l'eau, c'est juste une cuillère qui a donné cette quantité. Plus vous allez augmenter l'eau, plus vous aurez une consistance fluide les amis. Mais comme j'ai un mélange qui est froid les amis, j'ai décidé de faire chauffer un peu à bain marie. Parce que je ne vais pas appliquer ce masque froid sur mon cuir chevelu les amis. Et je vous déconseille de faire de sorte que ça soit tiètre mais pas froid. Et vu que je viens de sortir ça du frigo, donc j'ai fait chauffer une minute au micro-ondes. Mais le mieux, c'est de faire chauffer à bain marie. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de MSM. Après avoir mélangé, je laisse reposer deux à trois minutes pour faire dissoudre le MSM. Une fois fait les amis, je viens d'ajouter deux cuillères à soupe de la poudre de moringa. Donc pour ce qui est de la poudre de moringa, ajoutez la quantité que vous voulez. Ça va dépendre du volume et de la longueur de vos cheveux. Mélangez jusqu'à obtenir une texture homogène et assurez-vous que la poudre de moringa soit bien verte. Vous avez de la poudre de moringa les amis, vous allez voir. Si vous avez l'habitude d'utiliser de la poudre de moringa, parfois vous avez une poudre très verte, parfois moins verte. Donc ça dépend. Plus c'est verte, mieux c'est. Incorporez ensuite deux cuillères à soupe du yaourt nature. Mélangez bien. Et enfin, j'ajoute deux cuillères à soupe de mon macérat huileux et une cuillère à soupe de mon huile d'amande douce. Les amis, vous pouvez ajouter une huile de votre choix, une huile que vos cheveux aiment, puis vous mélangez. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'eau au cas où votre mélange n'est pas aussi fluide que vous le voulez. Passons maintenant à l'application du masque sur les cheveux. J'applique ce masque, les amis, sur des cheveux propres. Donc j'ai d'abord lavé mes cheveux. J'ai lavé mes cheveux, ça fait deux jours. Donc j'ai des cheveux propres. Et avant d'appliquer ce soin, j'ai d'abord humidifié mes cheveux. Et je vous conseille de faire la même chose. Maintenant, je vous conseille d'utiliser une lotion pour pouvoir humidifier vos cheveux. Maintenant, si vous n'avez pas une lotion, vous utilisez juste de l'eau normale. Vous avez sur la chaîne plusieurs vidéos dans lesquelles je vous propose comment préparer une lotion. Donc vous avez plusieurs façons. Ça dépendra des ingrédients que vous avez chez vous, des ingrédients de la cuisine. Donc n'hésitez pas à regarder. Appliquez ce masque des racines jusqu'aux pointes sur des cheveux mouillés section par section. Massez votre cuir chevelu et vos cheveux pour faire pénétrer le produit. Utilisez les amis, utilisez ce soin deux à trois fois par semaine et vous sentirez à quel point il est efficace et à quel point vos cheveux seront doux, soyeux, sans aucun produit chimique en plus. Croyez-moi les amis, essayez-le et après l'avoir essayé, laissez vos commentaires dans les commentaires ci-dessous. Sur ce que vous avez ressenti, car je suis certaine que ce masque capillaire va fortifier vos cheveux, faire briller vos cheveux, les adoucir et donner une bonne santé au cuir chevelu. Ça c'est très essentiel les amis pour avoir de beaux cheveux. Une fois que vous avez fini d'appliquer le masque, ouvrez vos cheveux avec un sac en plastique ou un bon échauffant et laissez poser pendant minimum les amis 30 minutes voire une heure. Moi mes masques, je laisse une heure et parfois même toute une nuit. Voici maintenant à quoi ressemblent mes cheveux après une heure de pause. Mes cheveux avaient besoin de ce soin parce que je les ai négligés depuis quelques temps. J'ai remarqué même de la casse. Du coup, je vais refaire ce masque dans quatre jours pour bien fortifier mes cheveux et aussi assainir mon cuir chevelu. N'hésitez pas à l'utiliser deux fois par semaine pendant un à deux mois si nécessaire. Vous remarquerez par vous-même l'état de santé de vos cheveux. Ils seront plus doux, plus souples et brillants. Faites plaisir à vos cheveux et vous verrez des résultats visibles dès les premières applications. Je vous conseille aussi les amis de faire une infusion de poudre ou de feuilles de moringa. Et oui, profitez les amis de ce super aliment, que ce soit pour vos cheveux et pour votre corps. Donc pendant un mois les amis, vous allez prendre, ça peut être le matin ou bien le soir ou bien deux fois par jour. Vous faites une infusion, ça peut être la feuille, les feuilles de moringa ou bien la poudre. Juste une cuillère à soupe. Vous mettez dans un bocal, vous ajoutez de l'eau chaude. Vous mélangez et vous laissez infuser. Et ensuite, si vous voulez, vous filtrez et vous buvez ça. Si vous voulez, vous mélangez et vous buvez sans avoir filtré. Et personnellement, je ne filtre pas. Pour moi, c'est du gaspillage. Donc filtrez et après, jetez la poudre. Je trouve que c'est du gaspillage. Mais personnellement, pour mes enfants, je filtre parce qu'ils préfèrent quand c'est filtré. Donc si vous voulez, vous filtrez et vous buvez ça. Donc prenez ça pendant un mois. Donc profitez des bienfaits de cet ingrédient pendant un mois sous forme d'infusion pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits, que ce soit pour le corps et pour les cheveux. Je vais aller maintenant rincer mes cheveux, les amis, avec de l'eau tiède. Et je vais finir avec de l'eau froide pour pouvoir resserrer les cuticules. Après avoir laissé sécher mes cheveux, à l'air libre, bien sûr, j'appliquerai une crème sur les cheveux, un peu de beurre capillaire ou bien une pommade et un peu d'huile pour sceller l'hydratation. Et enfin, je vais finir avec une application de mon nu sur le cul chevelu. Et voilà, les amis, mes cheveux sont doux, brillants, en plus, souples. N'hésitez pas, les amis, à liker, partager, à vous abonner pour les nouveaux. Pour profiter des conseils capillaires. Et toujours dans le sens de faire plaisir à vos cheveux pour avoir des cheveux resplendissants de santé. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant, vidéo dans laquelle je vous partage une recette d'huile capillaire réparatrice. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !